... Bienvenue dans la revue de presse de l'économie africaine. Plus d'1,2 milliard de revenus des compagnies étrangères opérant dans le secteur des transports aériens ont été bloqués dans neuf pays africains, frappés par un marasme budgétaire selon Agence ECOFIN. Une restriction qui pèse lourd dans les comptes des compagnies en question. L'agence qui rentre dans les détails renseigne que l'Angola est le pays ayant bloqué le plus gros montant, plus de 500 millions de dollars, tandis que le Soudan retient 200 millions de dollars sur son territoire. Le Nigeria, qui devait aussi à ses compagnies l'équivalent de 600 millions de dollars l'année dernière, en octobre, a vu ce montant à la baisse à 221 millions de dollars en raison des difficultés qu'a rencontré le NERA. Parlons des télécoms avec le régulateur nigérien qui annonce une nouvelle vente aux enchères de fréquence. ECO d'Afrique nous renseigne que la Commission des communications du Nigeria y travaille actuellement. Elle veut faciliter la réexploitation du spectre existant détenu par les opérateurs pour fournir des services au débit sans impact sur leur qualité de service. Ainsi sera mis aux enchères le spectre 2,5 sur 2,6 MHz pour les besoins en capacité pour la 4G Lite. La Commission mettra également aux enchères la bande de 700 MHz une fois disponible pour les besoins de couverture 4G Lite et ouvrira et assignera d'autres bandes de spectre d'une manière ouverte et transparente. Au Tchad, les frais de création d'entreprises ont baissé entre 45 et 60 %. Tchad Info rapporte que le gouvernement tchadien s'est engagé dans des réformes en matière de procédure de création d'entreprises, d'accès aux fonciers et aux crédits, de protection des investisseurs entre autres. Grâce à ces réformes évoquées, les frais de création d'entreprises avant et après l'ouverture du guichet unique ont connu une baisse suivant la forme juridique de l'entreprise permettant un plus large accès à la création d'entreprises pour les femmes et les jeunes. Newza Kotonou nous informe que les prévisions faites dans le projet de loi des finances 2018 au Bénin constituent une menace pour le secteur privé et à en croire le groupe de travail fiscalité du secteur privé, l'économie nationale devrait en pâtir. Une situation qui serait invivable l'année prochaine selon les experts qui estiment que les acquis du secteur privé seront mis en cause. Le même projet fixe désormais les impôts minimums à 6 250 francs CFA et à 400 000 francs CFA pour les micros et les petites entreprises et prévoit l'application d'un taux de 25% à la valeur locative, indique le site guinéen. Et nous terminons avec les échanges extérieurs de l'UOMOA qui en 2016 ont été marqués par une aggravation du déficit global. Il est ressorti à 951,2 milliards contre 191,5 milliards en 2015. Le journal de l'économie sénégalaise, l'EGECOS, nous fait savoir que cette situation s'explique notamment par le recul des entrées nettes de capitaux au titre du compte financier dont les effets ont été atténués par le repli du déficit courant rapporté au PIB. Le déficit du compte courant, Ordon, s'est établi à 5,5% en 2016 contre 6,8% en 2015, soit une baisse de 1,3 point de pourcentage.